Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur une toute nouvelle VOD Origine TV. Moi c'est je sais pas et je ne suis pas tout seul pour vous commenter ce replay car j'ai l'immense honneur d'accueillir à mes côtés mon cher Aynos. Bonjour Aynos, comment vas-tu ? Bah écoute ça va patate ma quai comme d'hab, content de te retrouver pour faire une petite VOD. Surtout que là en plus on a vraiment deux très gros joueurs que je sais que t'apprécies donc à mon avis ça va être sympa à faire. C'est vrai, c'est deux joueurs que j'apprécie particulièrement car nous avons en bas à droite, en terrain bleu, c'est mon petit chouchou Claude. Si vous suivez les lives vous savez que je l'appelle mon petit chouchou car il révolutionne pour moi un petit peu le TVT. Mais bon, là c'est pas un terrain qui est en face car c'est un Zerg Rose qu'il y a en bas à gauche. C'est un joueur de la team Millenium, c'est notre Stefano National. Ouais Stefano donc lui aussi très très gros joueur de la team Millenium français qui dernièrement a de très bons résultats même en Ligue Grand Master. Pour info c'est un replay qui provient donc d'un BO5 de la Go4SC2, donc d'une finale. On nous l'a vraiment conseillé donc c'est pour ça qu'on vous le propose. Et aussi on vous prévient, on est pré-patch là, on est au 1.3.2. Donc voilà, mine de rien le Thor a de l'énergie, le Thor pardon n'a pas d'énergie. L'infestateur ne s'est pas encore fait nerf en termes de sa rapidité donc voilà, pour le détail on vous le précise, on est pré-patch. Et il y a un truc qui me turlubine aussi, on est pré-patch certes, mais nous ne sommes pas sur une map que moi en tout cas je connais. Mais qui a l'air quand même fort sympathique. Ouais exact, c'est vrai que moi non plus je ne connaissais pas la map, on a regardé un peu avec Jess donc du coup juste avant de vous lancer le replay. Donc vous pouvez le voir, map intéressante, B1 safe. B2 très safe aussi, la Cho qui n'est pas très large. Vous avez un passage donc pour B2 avec un deuxième passage, mais bon il y a un rocher, un gros rocher, 2000. Ce qui fait que vous êtes vraiment tranquille, on peut voir qu'il y a une B3 gold qui est juste à côté, qui est vraiment très accessible. Et si vous cassez le rocher au pire, vous pouvez prendre B3 naturel. Donc là aussi c'est intéressant, ça reste assez proche. Par contre attention, il y a quand même des cliffs derrière, on peut quand même vous dropper quelques unités. Surtout du côté du gaz d'ailleurs, là c'est intéressant. Donc bonne petite map que je ne connaissais pas mon petit Jess, mais qui vraiment a l'air très équilibré et très très propre à première vue. Elle a l'air vraiment sympa, elle a l'air de changer un petit peu avec ses petites golds là en B3, cette B2 relativement safe. D'ailleurs Stefano qui nous fait une première couveuse et Claude là qui nous fait quelque chose d'intéressant. Il nous met une caserne, non pas pour voler, il nous met une caserne là parce que je ne sais pas, il s'est dit qu'un si je mettais une caserne ici. Ça peut être sympa, mais elle n'a pas de vocation de voler, je trouve ça assez non pas bizarre, mais intéressant. Ouais c'est clair, non non, mais ouais, même bizarre en effet, parce que, ah ok, il part pour wall. Ouais il suffit que tu le dises pour que ça y est. Merci Claude, je vais vous faire passer pour un abruti. Ouais c'est assez étrange parce que normalement quand on voit ça mes amis, souvent le gaz n'est pas pris, il y a une fast expand par derrière et donc la personne wall après avec le reste de ses barraquements. Alors que là vous pouvez le voir, ça part plus 1-1-1, du moins ça part pour l'instant barraquement factory par derrière. Donc en effet, JSOS avec moi aussi je suis assez étonné. Et quoi que là tu peux voir, ça y est, il vient de lancer sa B2. Donc en fait intéressant quoi, c'est très intéressant, mais pas très safe à première vue. C'est vrai, mais comme la map a l'air quand même assez grande, qu'il a vérifié, ouais non, il venait de vérifier sa cross position, donc il sait qu'ils sont en close position, mais même la close position, là pour Claude, avec ses rochers qui le protègent, ça a l'air quand même assez difficile de l'attendre. Donc il se dit, bon je dois avoir quand même un petit peu le temps, de toute façon Stefano a fait une first watch, donc ça c'est plutôt bien pour Claude. Mais c'est vrai que là cet opening de Claude est très intéressant, et oh, il nous fait de l'élyon flamme bleue ! Ouais exactement, exactement, j'étais en train de suivre le petit worker, voilà, mais en effet on a des élyons flamme bleue qui part par derrière. Alors regardons un peu son gaz, il tourne toujours sur un rax, donc à première vue il n'y a pas de deuxième usine qui a l'air d'être popée, il nous fait quelques marines, donc ouais on va voir ce que ça donne. A dire vrai Macaille, c'est rare de voir, dernièrement quand je vois des élyons flamme bleue, moi je vois deux usines, une avec un laptec qui lance le flamme bleue, et la deuxième c'est qu'on voit des élyons. Et la 5, BO intéressant, parce qu'en effet, juste une usine, il envoie le flamme bleu, ah il a quelques marines, les guines qui viennent de scouter, est-ce qu'ils ont vu grand chose ? A mon avis ils n'ont pas vu la B2, si, si il l'a vu, mais c'est pas qu'en face il y a des tourmenteurs, quand on regarde la Stefano dans sa base, bon il a quand même deux aigües au rampant, donc ça c'est plutôt pas mal pour protéger son entrée, mais les tourmenteurs vont pouvoir rentrer rapidement dans la base, aller au niveau de la B1 par exemple de Stefano, il commençait à cramouiller un petit peu tout ça, donc là il faut que Stefano se méfie vraiment, et il n'a pas pu scouter, il n'a pas pu scouter la tech de clown, qui pourrait là, si elle est bien utilisée, être dévastatrice, surtout que là il part avec ses trois tourmenteurs. Ouais exactement, et surtout que tu vois, j'étais en train de jeter un petit coup d'œil sur ses overlords, on peut voir qu'il y en a en haut à droite, mais qu'il ne va pas arriver tout de suite, et il n'y en a pas en bas à gauche, donc en effet il n'a pas pu scouter la tech, il n'a pas wall, on a les trois éliens qui vont arriver dans la ligne, ah si, regarde il commence à wall, il a mis quoi, c'est un petit champ d'évolution, et mine de rien les éliens, t'as vu là, il en a perdu un cash, il s'est pris une belle petite claque je trouve là notre ami Cloud. Ah ouais ouais, et en plus il y avait la queen qui bloquait, donc là c'est plutôt intéressant, Cloud, enfin Stefano là, j'avais un petit peu peur pour lui, mais, alors est-ce qu'il se doutait, ou alors est-ce qu'il s'est dit, bon je vais quand même, au cas où, me méfier des éliens de flamme bleue, et c'est très intéressant la façon dont il a placé sa chambre d'évolution, dont il a placé sa queen, avec les tumeurs muqueuses qui commencent à étendre un petit peu, c'est d'ailleurs sa troisième queen qui est là, donc qui est juste là, qui est là, c'est un peu la gardienne, la videuse de la boîte, et là vraiment, félicitations à Stefano, qui a réussi, sans le savoir, à repousser la tech de Cloud. Ouais, et d'ailleurs pour info, parce qu'on me l'a rappelé hier, et c'est vrai que j'oublie souvent de le signifier, Stefano adore faire trois queens, il y a beaucoup de joueurs PGM Zerg qui font ça, donc la troisième queen, elle vous sert pour le creep, elle vous sert pour les attaques, elle peut heal, tout ça, c'est vraiment la petite queen en plus pour pouvoir faire tout votre travail tranquillement, et deuxièmement, Stefano, on verra s'il le fait là, mais il adore aussi rajouter une hatcherie dans sa B2, pour la production, dès qu'il a bien droné, donc ça aussi, c'est vrai que c'est un move qu'il fait souvent, et c'est un move qui passe plutôt bien, Makai, parce que souvent les joueurs Zerg casual, ils ont du mal à dépenser à un certain moment leur argent, donc je trouve ça plutôt pas mal de faire B3 dans B2. Ouais, non, ouais, c'est vrai, ça permet d'avoir en plus beaucoup de larves, une bonne grosse production, Stefano qui finit son wall, alors là, ça j'adore, ça c'est typiquement le truc que j'adore, Stefano qui avec deux chambres d'évolution, avec deux aigus rampants et une queen, qui arrive à bien wall sa B2, donc là pour entrer, ça risque d'être extrêmement difficile, les chambres d'évolution qui sont utiles évidemment, car il fait en plus ses améliorations dessus, il part sur du chancre, donc jusque là tout est normal, pareil du côté de Cloud, il fait un truc normal avec du charme au siège, du marine, et donc on va partir sur des builds d'armée classique entre les deux joueurs, mais, mais, la façon de le faire n'est pas du tout classique avec ce wall de Stefano que je trouve génial. Ouais, exactement, mais c'est vrai que t'as bien raison, c'est du classique, dernièrement on a vu aussi d'autres compos d'armée, Gling Infestateur par exemple, ça marche aussi très très bien, et c'est vrai que, bah là non, on peut voir que Stefano, il prend le choix de faire Muta, Gling Banning, donc en face Cloud, il prend le choix de faire Marine Stank, donc avec quelques Medivacs, j'ai quand même l'impression, voilà, ce qui est très important, donc c'est vrai que, ouais, là on se positionne sur du classique, on va voir la micro des deux joueurs, on va voir comment ça va se passer, sachant que c'est quand même deux très gros joueurs, parce que Cloud, il envoie du pâté, Ah c'est deux très gros, mais Stefano aussi, donc... Bah Stefano, là, il commence vraiment à être bon, là il commence vraiment à faire parler de lui, on a souvent parlé de lui, bah c'est le génie de StarCraft 2, entre guillemets, celui qui a vraiment des grosses capacités, et là, ça va être la première attaque de Cloud, Cloud, pendant que je finissais ma phrase, je ne vais pas finir ma phrase, car Cloud commence à lancer sur Stefano, Stefano qui allait poser sa B3, pour l'instant, il voit que, il voyait que les deux tourmenteurs, mais là, il y a des chars qui commencent à attaquer, donc il devrait annuler, voilà, il vient de l'annuler, ça a tué, et là, du coup, il va mettre, il est en... Il assiège Stefano, Stefano qui commence ses premiers chancres, et il regarde, comme tu l'as dit, il se met une deuxième couveuse au niveau de sa B2. Voilà, exactement, et ça c'est un move qui lui est vraiment très très propre, là c'est parti, on a les Muta qui vont essayer de se faire quelques tanks, mais voilà, les Marines sont très bien positionnés, donc du coup, les Muta qui back, mais c'est bien, ça c'est le genre de petit move qui ne sert pas à grand chose, mais regardez, comme vous disait Jess, il entre tranquillement de faire ses bannings, et les bannings, ça prend du temps mine de rien à faire, mais les tanks, ça met aussi du temps à se positionner, et regarde, il en profite pour finir les Rochers avec ses Muta, le temps que ça avance, je trouve ça pas mal. C'est ce que je voulais dire, il a cassé les Rochers, du coup, il va poser sa B3 à côté, et c'est pas une safe pour lui, il va repartir avec ses Muta, il va peut-être se faire un char, et on a le push, Ouais, exactement, vraiment le défaut de Stefano, c'est qu'il peut pas prendre bien de la fight, il est obligé de la prendre en frontale, de descendre d'une petite choc, et d'aller à fond, donc ça c'est pas bon, là par contre, on a Cloud, qui s'est peut-être un peu trop avancé, donc là, il risque de le payer très 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 cher, et c'est parti Stefano, regardez comme c'est bien joué, les tanks qui sont plus à, il reste quelques Marines, je pense qu'ils vont survivre, parce qu'avec les Medivac, voilà, ça reste quand même des Marines de compétition, qui sont vraiment costauds, et ça y est, et regarde, il met un gros coup de heal par derrière, et j'ai l'impression, ah ouais, regarde, il y a les Muta, qui sont en train de se positionner au-dessus de la B2, et je pense que là, Cloud, il a peur, voilà, il a eu peur de perdre quelques drones, parce qu'on peut le voir quand même, dans la base de Cloud, il y a juste une tourelle au niveau de la B1, donc là, les Muta, s'ils partent faire Arras, c'est tout bénef. Là, les Muta, c'est très bien joué par Stefano, parce que là, les Muta ne servaient à rien sur le front de devant, les Muta, ils les avaient placés, de sorte à intercepter les renforts de Cloud. Pendant la baston, j'ai remarqué ça d'un oeil, c'est-à-dire, les Muta étaient très bien placés, il y avait quelques Marines qui y sont passées, peut-être même un char, j'ai pas bien fait gaffe, et du coup, Stefano, qui a réussi à écarter la menace de Cloud, qui a réussi à poser sa B3, donc il garde sa base d'avance, donc Cloud, malgré qu'il ait fait vraiment un joli move, en étant agressif comme ça, en avançant sur Stefano, qu'il a fait un petit peu de dégâts, mais pas tant que ça au final, là, Stefano s'en est très très bien sorti. Ouais, c'est clair, surtout quand ça sort des bâtiments comme ça, c'est en mode move, c'est pas en mode attaque, donc si vous ne regardez pas, et si vous ne prêtez pas attention, c'est vrai qu'on peut perdre beaucoup de Marines, c'est beaucoup de tanks assez bêtement, parce qu'on reste focus sur le fait qu'on veut faire des dégâts sur la B2, donc c'est très très bien joué, d'ailleurs, pour la petite histoire, mangez un Marine King, n'hésitez surtout pas, si vous arrivez à sortir vos glings, à aller attraper les renforcements, ça fait qu'au final, vous êtes vraiment tranquille, et vous n'avez plus qu'à vous débarrasser de ce qui se passe devant vous, surtout si le bunker a été posé, Stefano qui commence vite fait à poser son jeu, on fait un petit point comme vite fait, on peut voir que les deux joueurs, ils se collent plutôt bien, parce qu'il y a B3 Gold de là, qui va être posé de la part de Cloud, les Mutas qui viennent un peu empêcher ça, la B3 qui devrait se poser en 3, 2, 1, voilà, B3 qui est posé tranquillement sur Gold, les Marines qui sont en train de récupérer la vie, un petit titan run de la part des Mutas, et là on a une fight qui va être prise d'ici très peu de temps, et même maintenant, regarde, les temps qui viennent tout juste de passer en mode siège, oh, il s'en sort pas mal, le Terran. Oh, il s'en sort bien, non, enfin, il s'en sort, oui, il s'en sort bien au niveau de son armée, mais la B3 qui est tombée, la B3 qui est tombée, qui a été explosée, du coup, là, il va l'empêcher au niveau de l'économie, Stefano qui va repartir tranquillement, lui qui va poser sa Gold aussi, mais oh, Cloud là qui joue très bien, Cloud qui joue très bien, il se dit, je vais contre-attaquer tout de suite, c'est ce qu'il faut faire, avant que Stefano ne sort pas trop de Bening, même si ça va être trop tard, les Bening commencent à arriver, Cloud arrive, il va poser ses chars en mode siège, il va empêcher cette Gold, une nouvelle fois, de se poser, et là, la tendance est inversée, en mettant Stefano qui est agressif, maintenant, c'est Cloud qui revient, et qui repart, c'est super bien joué, ouais, c'est super bien joué, d'ailleurs, c'est le style à Stefano, c'est un Stefano, un drop en haut, oh, bien vu, au niveau de la B3, Stefano, donc, le drop qui a dû un petit peu perturber Stefano, pas trop de dégâts faits non plus, les Mutalips qui vont en finir, le Métibac plein qui a été détruit, Stefano qui va repartir à l'attaque, il attendait peut-être d'avoir quelques chars de siège en plus, mais là, Stefano, il a quand même beaucoup, il a de quoi se défendre, ouais, très bien joué de la part de Cloud, d'en avoir détruit le bâtiment et d'être revenu, Stefano, il adore faire ça, et là, on a une fight qui risque d'être reprise, est-ce qu'il va y aller Stefano ? Non, il se tâte un peu, il envoie d'abord ses Mutas, c'est bien joué, dès qu'il voit un Marines qui traîne, il envoie ses Mutas pour le tuer, il a vraiment une micro ce mec, il voit tout, c'est vraiment très 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 impressionnant, Stefano qui reste devant sa B2 tranquillement, la B3 qui tourne, Stefano qui a un très bon map contrôle, donc à première vue, les drops, ça paraît assez difficile là, de la part de Cloud, même si dans son positionnement, il pourrait se permettre, il est en close position, il n'a pas besoin de faire 40, il fait le tour de la map, et notre ami Cloud qui vient d'attirer là, tous les glings, au niveau des tanks, et regardez, hop, il les laisse s'écraser au niveau des tanks, il a fait toute une mine, ça c'est bien joué, on ne peut pas faire mieux en terrain, il y a pas mal de Marines qui viennent de se ravoir, il continue à battre, il y a de moins en moins de banning, là il n'y a plus de banning, et là c'est bien joué, voilà, là par contre, il va pouvoir finir les mutas, mais il y a des glings qui ont été refait, et t'as vu, il commence à enterrer ses glings, et c'est des banning, regarde la trappe banning, oh ça va être pas mal, oh s'il va dessus, oh il va les attirer, regarde, il fait exploser, oh c'est super bien joué, oh il a attiré avec ses mutas, les Marines, sur les banning, parce que le tan Marine, il était juste sur la gauche, et là il a explosé tout le tan Marine, oh qu'est-ce que c'est bien joué, de la part de Stefano là, c'est incroyable, grave, surtout que très rentable là mes amis, vous avez vu, il a mis que 3 bannings, ça sert à rien dans l'enterrer 10, ils sont tous collés, non mettez-en que 3, ça a du dégât de zone, un peu séparé, vous avez vu, il a tué, bon minimum 2 pour être sûr, et il a tué un nombre de Marines, c'est impressionnant, c'est bête d'ailleurs que les bannings, ça meurt tellement vite, qu'on peut pas savoir combien de dégâts, il a fait notre pauvre banning, mais c'est bien joué, non c'est super bien joué, ah non non, là ça va être une phase, vraiment très bien jouée, parce que Stefano, Stefano se dit là, il y a beaucoup de Marines, j'ai réussi à me faire les chars, les chars ça va pas arriver, trop vite derrière là, il faut absolument que je me débarrasse des Marines, il a déposé ses champs, les Marines qui étaient pas bien placés, il a fait écoute, tiens je t'emmène mes mutats, vas-y viens vers mes bannings enterrés, et hop là, plus de Marines derrière, il lui reste beaucoup d'armée, du coup la Clout qui est en mode défense, et Stefano qui va attaquer, et Clout, oh c'est bien joué, les chars qui vont aller directement sur les Marines, mais France qui ira pas, ouais il a bien tenu, non sur ce coup là, Cloud qui a bien tenu, je suis étonné, parce qu'en plus il a pas bougé plus que ça, c'est Marines, il a gardé sa PF, et regarde, il part faire un petit drop encore une fois sur la B3, voilà très très bien joué, et là vous avez vu, il y a deux choix de drop mes amis, soit vous droppez en même temps, soit vous déposez vos Marines avant, comme il a fait, vous leur mettez un coup de steampack, là il s'éclaire mais bien, c'est pour ça qu'il re-renvoie ses drones, mais Cloud c'est pas grave ça de toute façon, vous savez que c'est, enfin c'est mission suicide, vous envoyez, vous essayez de faire le plus de dégâts possible, mais en théorie, les Marines sont déjà au courant, qu'ils vont laisser famille et enfants, ah ouais derrière eux, non non t'as raison, t'as raison, bonjour je fais 30 Benlings, ça te va ? ouais c'est cool, t'as du gaz à dépenser, bah c'est des Benlings, non ouais c'est clair, c'est clair, Stéphano qui contrôle très très bien sa game, au niveau du cryptumeur par contre, il s'est bien fait retarder, ça c'est pas mal, et d'ailleurs, tu vois j'étais juste devant là, la cryptumeur, au lieu de l'envoyer à droite, il l'a envoyé en bas, donc même lui il sent que, voilà que c'est compliqué, donc il préfère vraiment avoir toute sa zone, quitte à avancer moins vite, mais avoir toute la largeur, tu sais du terrain, quitte à avancer moins vite, parce qu'il sent très bien que de toute façon, à chaque scan, il va perdre ses cryptumeurs, et là j'ai l'impression que Cloud, il repart nous faire un petit move là, ouais ouais, il a envie de repartir là, il a envie d'être agressif, il a 3 chars seulement, mais beaucoup de marine derrière, pas mal de medivac, il va avancer plus de petit à petit, plus 3 d'attaque, ah oui, ça ça fait mal, ça ça va faire très très mal, il faudra que Stéphano gère au niveau de la micro, surtout avec ses Bennings et les marines, car on a vu que Cloud arrivait très bien à splitter, les marines pendant la baston, et c'est ça ce qui est vraiment difficile, quand on joue en T, VZ, que ce soit pour le terrain, ou pour le Zerg, c'est de splitter les Bennings sur les marines, les marines les splitter aussi, pour éviter qu'elle cramait dans le jeu, le Simpa qui est dénoncé par Cloud, Stéphano qui est vite à y aller, et Cloud il va avancer petit à petit, à l'intérieur normal, il va avancer petit à petit, en avançant ses chars. Exactement, il fait exactement, ce que je devrais faire plus souvent, le petit scan, il n'y a rien, on envoie ses marines, on nettoie les cryptumeurs, et voilà, et dès que les unités arrivent, on revient derrière la ligne des tanks, pour être protégé, c'est exactement le move classique qu'il faut faire, on va quand même faire un petit point income là, parce qu'il est en train de vraiment prendre l'avantage, notre ami Stéphano, on est à 2000 contre 1100, il commence à avoir beaucoup de B, vous pouvez voir qu'en haut, il commence aussi à poser carrément sa B5, sur une gold encore, il y a beaucoup de gold ! Ouais sur une gold, il n'y a pas mal de petites gold en fait, donc c'est vrai que ça peut aller vite, et Stéphano qui a une B3 depuis bien longtemps, et Cloud lui qui tournait que sur sa gold, B2 et B gold, donc il est un petit peu en retard au niveau de l'économie, attention, quelques marines qui servent, Stéphano il décide d'y aller, il y va comme à Bourrin, les marines qui sont en train de se faire exploser par les animaux, c'est que ça va se faire, non ça ne se fira pas, pour Stéphano il reste encore trop de marines, il va pouvoir avancer, Claude là Stéphano est dans une mauvaise situation. Ouais exactement Stéphano, il va falloir qu'il temporise, et très bien ce que tu as dit, regardez c'est vrai qu'en effet les golds, ils n'ont que 5 carrément minerais, je n'avais pas fait attention, et le gaz n'est pas enrichi, donc comme le disait Jess, c'est des petites golds, normalement c'est 6 carrément minerais, donc en effet très intéressant, Stéphano qui normalement est un peu dans la difficulté, mais comme tu peux le voir c'est marrant, Claude qui ne cerne pas la même situation que nous, Claude qui a peur de la repop, et Xel Naga Fashion là d'ailleurs, qui est en train de cramer tout le temps, c'est plutôt pas mal, ah et non regarde, Claude tu joues très bien, regardez il ne veut pas aller s'écraser contre la B2, il veut aller essayer d'attaquer les baies qui tournent encore, c'est à dire la gold et la B3 naturelle qui est sur notre gauche, petit coup de scan tranquillement, là il se sent safe, attention parce que là il est sur le creep, attention il n'est pas avoir le temps de retourner, près des tanks, très mauvaise opération pour Claude, grosse grosse erreur de Claude, il a un petit peu trop ses marines, il a un petit peu trop, enfin René mais qui est nude, il a vraiment trop gené ses marines de cette char, il n'a pas eu le temps de baquer, joli circle, c'est aussi de Stéphano, ce n'est pas le tout de voir l'erreur de l'adversaire, il faut aussi savoir, ouais il en profiter c'est clair, et là Stéphano l'a parfaitement bien exploité, en circle, en faisant un magnifique circle des marines, en les explosant tous, du coup là il a reculé totalement Claude, il renverse la situation, malgré qu'il était vraiment dans une situation difficile, et mine de rien il a perdu quoi ? Sa petite gold, il en a une qui te retourne au dessus, c'est parfait pour lui. Ouais c'est clair, si on continue à faire un petit point incom, on peut voir qu'il est encore une fois largement devant, alors que notre ami Terrané, il ne tourne plus du tout sur sa B1, il ne tourne plus du tout sur sa B2, il prend juste gaz, il a sa B3 gold qui va bientôt être finie, on vous le rappelle, il n'y a que 4 carrés de minerais, 5 en tout, donc ce n'est pas exceptionnel, et là il a sa B1234, qui est en train de tourner en haut à droite, cloud qui est vraiment dans la difficulté, et cloud il est en train de tout charger, méga drop de la part de cloud, c'est risqué ça, des marines, des chars, ça c'est super risqué, parce que s'il est, il s'en rend compte, ils ne se sont pas rendu compte, et regarde sur la petite cliff, c'est bien joué, il va y mettre sur la petite cliff, tranquille, les marines qui vont s'occuper des mutas, s'ils arrivent, il y a en plus un tord, du coup là, ça c'est très bien joué, ça c'est magnifique ce qu'il fait là, le fait de bloquer totalement l'économie de Stéphano, c'est ce qu'il faut qu'il fasse, regarde y'a des Zergling, qui sont donnés graphiquement par Stéphano, c'est vraiment dommage, les mutalisques qui vont arriver, est-ce que ça va souffrir ? Oui, les mutalisques vont largement souffrir. Ouais ouais, belle petite magie Xbox là, de la part de Stéphano, comme tu l'as dit, en effet là, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il avait ramené, tous ses glings et ses bannings, ça servait pas à grand chose à part, pour prendre des coups gratuits, ou alors peut-être qu'il espérait que les marines, perdent un peu de DPS, oh ouais, il y avait un drop aussi, juste au-dessus de la gold, drop qui va vite se faire annihiler, mais je pense qu'il a réussi à faire un peu de dégâts là, parce que ça avait l'air, à mon avis Stéphano a dû annuler sa B43-32, comme tu dirais là en haut à gauche, et la relancer tout de suite après, mais en effet là, bon, mais ouais moi non plus, j'ai pas compris pourquoi est-ce qu'il avait envoyé ses glings, en attendant il prend la Xel Naga, il a toujours l'avantage économique, il est toujours bien avec Stéphano. Il a l'avantage de l'armée, il est à 128 de poids contre 113, la cloude, on sent qu'il commence à avoir du mal à produire des marines derrière, il n'en a plus beaucoup, il y a quelques chars aussi, il n'y a que 3 ou 4, c'est pas qu'il passe, il avance, il est faim ! Oh là là, un petit tas là, des jargings, une belle mousse qui ont été donnés, je suis bien fait par Claude, c'est une belle micro par Claude, qui a réussi à tout reculer, là cette fois-ci, il ne s'est pas fait à voir, en se faisant circle, mais là je disais que Claude avait du mal au niveau de la production, en fait j'ai rien dit, comme il n'en a pas perdu sur ce move là, c'est plutôt Stefano qui en a perdu énormément, et du coup, là il faut que Claude absolument, qu'il se refasse au niveau de l'économie, depuis tout à l'heure, depuis le début presque, Stefano est devant l'économie, donc lui il peut à la limite plus se permettre de perdre un peu plus d'unité que lui, et oh, des petits bendings enfoncés, t'as vu ? ça sent bon, ça sent très très bon, ça c'est très bien joué, en plus près de la Xenaga, et vous pouvez voir, dès que ça clignote trop, ça veut dire qu'il les sélectionne, donc il a à fond dessus, il a le coup d'œil dessus, il attend juste que les marines arrivent, et à mon avis, ça risque de faire mal, parce que les terrains ne font rarement des Raven, même si là le scan il l'a vu, il l'a vu, il va voir, il l'a vu, et il va se les faire, regarde, c'est bien joué, bien joué, le scan pile poil, pour revenir sur un côté un peu plus technique, que je trouve très bien joué sur Claude, vous l'avez vu par exemple, sur la dernière attaque Claude, il fait partir ses marines, au dernier moment, il sert de ses marines, pour aussi tirer sur les bannings, et dès que les bannings sont vraiment trop près des marines, là il les bac, c'est très très important de faire ça, il ne faut pas que le DPS des tanks, il faut aussi le DPS des marines, donc je voulais le souligner, notre ami Claude, il a bien joué, ça a été, mais ça s'est joué, un poil de fête, oh mon dieu, alors là ça aurait fait un massacre, Claude est clairement en train de revenir dans la partie, il n'a plus assez de bannings, mais là il est en train d'en refaire 31, et il n'avait plus assez de bannings, c'est chaud, mais qui va gagner, je ne saurais pas donner un avantage, moi non plus, par contre il n'y a une faille qui reprise, des tanks sont très très bien passés en première ligne, les marines ils sont tranquilles derrière, attention quand même sur la fin, oh il a gardé tous ces marines, et c'est le GG de Stefano, et bien jeu quand même de la part de Claude, là je trouve qu'on a quand même une belle leçon de micro, ah ouais, là une belle leçon de micro, le placement des chars devant, et Stefano qui a suicidé tous ses chancres sur les chars, c'était vraiment trop trop bien joué, et bien une partie à rebondissement honnêtement, toute la partie pour moi, ils étaient vraiment kiff kiff, et là ça s'est joué sur vraiment la micro de Claude, que ce soit à la fin, quand il a perdu quelques bannings, vers la base de Claude Stefano, et Claude là sur ce dernier move, c'était vraiment impressionnant de la part des deux joueurs. Ouais, tout à fait d'accord, vraiment très très belle game, les deux joueurs qui ont vraiment bien joué, moi j'adore ça là quand ça se tiraille, belle micro de la part de Stefano, vous avez vu ses petits tricks qui marchent bien, B2 dans B3, comment est-ce qu'il s'expérigne, sa défense aussi qui était très très propre, contre les éliens flammes bleues, et sa micro, Cloud pareil dans le positionnement, mais t'as déjà tout dit, très bon positionnement tout ça, belle leçon de la part des deux joueurs, content d'avoir commenté cette game, et content de t'avoir retrouvé sur une aussi bonne game, Makai, franchement parfait. Je pense que là, pour une game de retrouvailles, entre guillemets, on n'a pas, on aurait pu difficilement avoir mieux. C'est clair. Je vous souhaite, de revenir bientôt, pour une nouvelle VOD Origine TV, et bien évidemment sur nos lives. Merci beaucoup Aïnos, à plus tard. A plus, ciao tout le monde, gros bisous, ciao ciao.